Musique Hey ! Salut tout le monde et bonne année ! Bonne année, bonne santé, amour, gloire et beauté, voilà la totale. Tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2020. Eh oui, déjà 2020, c'est un chiffre qui sonne un peu, je sais pas, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre... Un chiffre rond, voilà tout simplement. Avant de démarrer, je m'excuse de mon absence de ces derniers temps. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, si ce n'est pas le cas, je vous renvoie là ou là. Voilà, si vous voulez me suivre, ça se passe par ici. J'ai décidé de faire un break, voilà, pendant les 3 dernières semaines, oui au moins. Ça fait du bien de temps en temps de faire une pause au niveau des réseaux sociaux. Ce n'étaient pas les idées vidéo qui me manquaient, mais j'avoue que j'ai eu un gros coup de mou. En fait, j'ai bossé et ensuite j'étais en congé, donc j'en ai profité et j'étais quand même tout autant crevée. En fait, l'année 2019 a été une année que je ne suis pas prête d'oublier, aussi bien dans le négatif que dans le positif. Et là, c'était vraiment, j'avais vraiment besoin de souffler, de recharger les batteries. Alors, ce n'est pas encore complètement fait, merci Dieu du maquillage d'exister. Mais n'empêche, maintenant, c'est bon, focus. Et je reviens donc aujourd'hui avec une vidéo concernant le Pumpkin Autumn Challenge. Oui, ça date, ça commence à dater un petit peu, mais j'avais promis une partie 2. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets ici ou ici, je ne sais jamais, je crois que c'est ici. Pour la suite du point lecture de ce Pumpkin Autumn Challenge, je vais démarrer avec un abandon. Mais ce n'est pas un abandon parce que je n'ai pas aimé, c'est un abandon parce qu'en fait, je n'arrivais pas. En fait, je crois que c'est un livre avec lequel il faut que je prenne du temps. Et je parle du livre Perdu les sortilèges de Déborah Harkness, voilà. J'en suis même pas à la moitié tel que vous pouvez le voir. Et en fait, pour resituer un petit peu le contexte, ce bouquin, je l'ai démarré en premier dans le Pumpkin Autumn Challenge. Et je ne sais pas, j'avais l'impression de buter, en fait, de ne pas réussir à avancer. Du coup, je l'ai gardé en parallèle de mes autres lectures. Et de temps en temps, j'y revenais jusqu'au moment où je ne suis plus revenue dessus. Donc pour la petite histoire, je vous rappelle qu'on est sur une histoire de sorcière et de vampire. Je ne vais pas vous relire le résumé. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge. Mais je ne peux pas dire que je n'aime pas. Moi, c'est surtout la série que j'ai adorée. Donc c'est quand même assez fidèle à la série. Mais c'est beaucoup plus approfondi, normal, toujours les romans. Je ne peux vraiment pas dire que je n'aime pas. Juste que c'est un peu plus longuet que mes autres lectures. En fait, du coup, voilà, j'ai préféré m'arrêter, ne pas me forcer pour pas que ça devienne indigeste. Donc voilà, c'est un livre, je pense, que je vais mettre sûrement quelques mois à lire. Mais ce n'est pas grave. Je le terminerai dans le courant de l'année 2020. Et je vous en reparlerai plus en profondeur quand je l'aurai terminé. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas un abandon parce que je n'aime pas. C'est juste que c'est une lecture qui n'est pas, pour moi en tout cas, qui n'est pas aussi fluide que ça. Et j'ai besoin de prendre mon temps avec ce livre-là, tout simplement. Comme pour la première vidéo, je vous mettrai ici, là, à quelle catégorie appartenait les livres parce que je ne m'en souviens plus. Et maintenant, nous allons parler des chroniques des Fleurs d'Opale, La Candeur de la Rose, partie 1 de Hyléna. Et là, comment vous dire ? C'est un livre en auto-édition. Je l'avais commandé il y a déjà quelques temps. Je repoussais sans cesse la lecture de ce livre parce que c'est un pavé. Mais je crois que vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est un pavé. C'est que voilà comment c'est écrit. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais ce n'est vraiment pas une lecture aérée. C'est vraiment des lignes très serrées. C'est des blocs. C'est vraiment des blocs. Du coup, ça me faisait un peu peur de l'attaquer. Et je ne m'attendais tellement pas à ça. Je ne sais pas quelle était l'intention de l'autrice. Je ne sais pas si elle avait vraiment l'intention de se faire auto-éditer toute seule ou si personne n'a voulu de son roman. Et que voilà, parce que je me dis que ce n'est pas possible. La plume est d'une finesse, d'une beauté, comme ça fait, je ne sais pas, récemment de tout ce que j'ai pu lire, je n'ai pas vu une aussi belle plume. Le vocabulaire est très beau. On est dans un langage un petit peu à l'ancienne. Voilà, le personnage principal s'exprime vraiment d'une manière très recherchée, très gardée, tout ça. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quelque part ? Enfin, on n'a pas, je n'ai pas, en tout cas moi, l'habitude de lire du français aussi soutenu. Et pour autant, ce n'est pas des mots qui sortent de la lune, quoi. On comprend quand même très bien les expressions, tout ça. Mais c'est beau. C'est vraiment écrit d'une manière magnifique. L'histoire nous emporte, mais tellement loin. Là, on est vraiment dans les histoires de dieux, de déesses, de mythologie, de quêtes, d'aventures, de trahison, d'amour, d'amitié, de fraternité. Il y a tout, il y a tout en fait. Il y a tellement d'éléments dans ce livre pour qu'on l'aime. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai... Enfin, si, je l'ai quand même vu passer dans la YouTube sphère, mais je me demande pourquoi on ne s'est pas plus attardé dessus. Là, j'ai envie de me jeter sur le tome 2. Ça a été mon coup de cœur, un de mes coups de cœur, si ce n'est peut-être même le plus gros coup de cœur de ce Pumpkin Autumn Challenge. Et je n'aurais pas pensé que ce serait lui, honnêtement. Mais l'histoire m'a tellement pris aux tripes. Donc là, on est sur un peuple de... Comment il s'appelle déjà ? Alors, c'est... Donc on est à... Diftil, une jeune fille du peuple de l'air. Donc en fait, elle a une marque particulière sur le front, qui fait que donc on l'identifie comme étant la cinquième déesse, la nouvelle déesse qui était censée arriver. Et en fait, très jeune, son village est attaqué. Ses parents sont tués et elle se retrouve séparée de son frère. Elle va trouver Asile dans un monastère sous le joug d'un homme qui va lui retourner le cerveau complètement, en lui faisant croire que tout ce qu'il fait, c'est pour son bien. Alors qu'en fait, il n'a qu'une envie, c'est de la manipuler pour la donner ensuite au roi afin d'exploiter ses pouvoirs. Donc heureusement, on va venir la sortir de là. Je ne vais pas trop vous spoiler. Et ensuite, elle va s'enfuir et se retrouver à arpenter des contrées jusqu'à un endroit où elle est censée avoir des réponses. Et ces réponses qu'elle va aller chercher, qu'elle va trouver, pardon, vont l'emmener encore dans une autre contrée. Enfin voilà, ça me fait penser un peu à ces jeux vidéo Zelda et compagnie, où vraiment voilà, on va de quête en quête, de décor en décor, avec des personnages qui viennent se greffer au voyage, avec chacun leur histoire derrière, leur caractère. Enfin c'est... J'ai tout aimé dans ce livre. Je ne veux même pas trop spoiler. Mais voilà, si vous voulez de l'action, si vous voulez du fantastique, si vous voulez de la fantaisie, si vous voulez... Si vous aimez vraiment ces univers-là, avec des déesses, des histoires derrière, des quêtes d'identité, des êtres qui sont dotés de pouvoirs surnaturels et enchanteurs, et tout ce que vous voulez, c'est vers là qu'il faut se diriger, quoi. Enfin, et encore une fois, l'écriture, l'écriture est magnifique. Les personnages, ils ont tous quelque chose qui leur est propre et qui fait qu'on s'attache réellement à eux et qu'ils ont tous une importance dans l'histoire. La fin m'a rendue dingue. Il m'a arraché les cheveux. J'ai dit mais non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? C'est... Voilà, je pourrais en parler pendant des heures en tournant autour du pot, vu que je ne peux pas vous spoiler. Mais j'ai tellement aimé. J'ai tellement aimé. Donc je ne peux que vous le recommander si vous ne l'avez pas encore lu, mais je jetez vous dessus. Voilà, c'est bon, je boucle mon Code Winter Challenge et je me jette sur le tome 2. Obligée, je ne l'ai pas encore ma possession, mais je vais le commander et je dois savoir. Je dois savoir. Et malgré, encore une fois, que ce soit un pavé, on y va, quoi. Alors certes, peut-être qu'à des moments, ça manque un petit peu d'action, mais ça ne m'a pas dérangée. ça ne m'a pas dérangée du tout. Ça ne m'a pas dérangée. Autant dans certains livres, ça va un peu... Ouais, bon... Là, les longueurs, ça va. Bah là, pas tant que ça, parce qu'au final, on apprend. On fait connaissance avec les personnages. Donc, ça comble ces moments un petit peu de lenteur. Voilà, je n'en dis pas plus. Ensuite, on va parler de Scarlett de Marissa Meyer. Là, bon, je pense que je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que je pense que beaucoup l'ont lu et savent très bien de quoi ça parle. Mais au cas où ça ne serait pas le cas, je vous rappelle que les Chroniques Lunaires, c'est un peu un remix de tous les contes classiques du style... Bon, là, pour le coup, c'est le petit chaperon rouge. Et j'avais donc lu le tome 1, Cinder. Et ça se terminait... Bah, je ne savais pas, en fait, ce qui se passait. Et justement, je vous l'avais dit dans un de mes points lecture que j'espérais que dans le tome 2, on aurait des nouvelles de Cinder. Ce qui est le cas. Alors là-dessus, j'étais très contente. C'est qu'en fait, voilà, dans le tome 2, on a vraiment l'histoire de Scarlett et en parallèle des chapitres sur Cinder. Donc, on ne quitte pas ce personnage. Et en fait, on va voir comment tout ça a un lien. Et pour le coup, plus ça va, plus je m'attache aux Chroniques Lunaires. Je trouve cet univers steampod, post-apocalyptique, vraiment, vraiment bien fichu. C'est vraiment une super réécriture. Mais c'est surtout cet univers que j'adore, en fait. Cet univers mélangé entre les humains, les cyborgs, le peuple lunaire qui ont des pouvoirs, tout ça. Enfin, c'est vraiment prenant comme univers. Une chose est certaine, c'est que pour l'instant, ce tome 2 des Chroniques Lunaires, j'ai complètement adhéré. J'ai hâte de lire le 3, qui sera donc Crès. Alors là, je ne sais pas du tout de qui ça parle. La couverture, je ne comprends pas trop. Donc, on verra bien. Si vous aimez les univers steampod, post-apocalyptique, avec des êtres mi-humains, mi-mécaniques, tout ça, avec du fantastique, du surnaturel, si vous n'avez pas encore lu les Chroniques Lunaires, allez-y, allez-y, Franco. Ensuite, on a un deuxième abandon, décidément. Mais encore une fois, ce n'est pas un abandon parce que je n'ai pas aimé. C'est juste que j'avais envie de faire une petite pause. Au final, je ne l'ai pas repris, mais ce n'est pas grave, je le terminerai. Avec Billy Brouillard, le don de Trouble Vue. Alors, je sais que ça, voilà, c'est des BD, ça se dit très facilement. Mais j'avais vraiment, vraiment envie de m'imprégner de chaque illustration. Je n'avais pas envie de dire ça à la va-vite. Donc, je voulais vraiment prendre mon temps pour regarder chaque petit dessin. Ça me fait vraiment penser à cet univers un peu Tim Burton-esque. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est justement pour ça que je prends mon temps. Voilà, la période d'Halloween est passée, mais je m'en fiche. Il est quand même assez épais. Il y a de quoi faire. Donc, je me suis éclatée à lire cette BD qui n'est pas complètement fichue comme une BD. Voilà, il y a également plein de pages sur des espèces de bestiaires que Billy Brouillard a créées. Donc, voilà, je vous invite vraiment à faire connaissance avec cet ouvrage qui est juste sublime. On a même une grande carte à la fin, une espèce de poster. Ouija en plus, une planche de Ouija à la fin. Voilà. Et c'est juste génial. C'est génialissime. Encore une fois, ça me fait beaucoup penser à du Tim Burton. Et je pense que c'est pour ça que sur moi, ça marche aussi bien. Donc, pas terminé, mais validé. Et on va conclure cette vidéo avec une dernière lecture que j'avais inclue dans mon Pumpkin Autumn Challenge qui était, je crois, ça concernait... J'avais pris comme mot clé enfance et j'avais décidé de relire La sorcière de la rue Mouffetard de Pierre Gripari qui est un livre que j'avais lu quand j'étais en primaire. Mais je voulais vraiment redécouvrir ses contes avec un oeil adulte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que... À mon souvenir, je pense qu'il m'a fait le même effet que quand j'étais gamine. C'est que je trouve ça hyper glauque. Voilà. Je me souvenais plus, en fait, comment ça avait été fichu. Notamment tout ce qui s'était dit dans l'introduction, je m'en souvenais plus. Et j'ai trouvé ça vraiment inquiétant de la part de l'auteur de raconter ça à des enfants. Je comprends pourquoi j'avais eu des petits frissons, pourquoi des fois, voilà, les dessins m'avaient un petit peu un petit peu effrayée. Là, vous ne verrez rien. Mais j'ai trouvé ça vraiment glauque, en fait, pour des enfants. Et en même temps, très bien foutu parce qu'au final, si on s'en réfère à l'histoire de l'auteur, c'est des contes écrits avec des enfants. D'où le côté un petit peu farfelu, mais que c'est cruel, que c'est cruel, que c'est gore, que c'est glauque et en même temps, que c'est bon. Voilà. Donc, même moi, à mon âge, en le lisant, je me disais « Oh ! Oh ! Mais non ! Mais non ! Oh ! Mais c'est horrible ! » Donc, bon, voilà, ça, je comprends le succès qu'il a eu. Je ne suis pas certaine que mettre ça dans les mains d'enfants, d'élémentaires aujourd'hui, ou peut-être plus les CM1, CM2, mais les plus petits, je ne me verrais peut-être pas forcément leur mettre ça dans les mains. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en conclusion, j'ai adoré et c'est assez bizarre. C'est quand même, je trouve, très perché. Il y a quand même aussi du Tim Burton-esque dans l'histoire à la sauce parisienne. parisienne, quoi. Donc, aucun regret de l'avoir relu et de l'avoir conservé et je le conserverai encore. Et voilà ! Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, on en a enfin fini avec ce Pumpkin Autumn Challenge 2019. Donc, voilà, j'ai... En ce moment, je poursuis mes petites lectures du Cold Winter Challenge et de mes lectures romances, nouvel an, tout ça. Donc, je mélange un petit peu en ce moment. donc, pareil, je vous renvoie à ces vidéos... Je crois que c'est là. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites à propos de mes lectures hivernales, pour ceux que ça intéresse. Et on se retrouve très bientôt avec un point lecture au niveau de tout ça. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite encore une très très bonne année et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah ! Bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501